Bonjour et bienvenue après le dernier sommeil. C'est super de vous avoir ici. Nous voulons tous partager des histoires d'expériences de mort imminente du monde entier, dans l'espoir d'apporter un peu de lumière et d'inspiration à votre journée. Nos vidéos offrent un aperçu de ce qui se cache au-delà de cette vie et nous pensons qu'elles peuvent nous aider à apprécier un peu plus le don de la vie. Si vous aimez notre contenu, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester à jour sur toutes nos dernières vidéos. Votre soutien signifie le monde pour nous et nous aide à continuer à grandir. Et à nos téléspectateurs qui reviennent, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir à nouveau parmi nous. Alors, allez-y, prenez une tasse de café et rejoignez-nous pour l'incroyable histoire d'expériences de mort imminente d'aujourd'hui. Je suis mort et en m'a montré 27 ans dans le futur. C'était la plus incroyable expérience de ma vie et cela a complètement changé ma façon de voir le monde. Tout a commencé par un accident de voiture. Je rentrais chez moi après le travail un jour et un camion a grillé un feu rouge et a percuté ma voiture. L'impact était tellement intense que je n'ai ressenti aucune douleur. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange sensation d'apesanteur, comme si je flottais. J'ai vu l'épave de ma voiture et j'ai réalisé que j'étais mort. Alors que ma conscience s'éloignait de mon corps physique, j'ai ressenti une sensation de paix et d'amour profond. Je n'avais plus peur et je n'étais préoccupé par rien. J'avais l'impression d'être attiré par une lumière blanche brillante. La lumière était chaleureuse et accueillante et j'avais l'impression d'être enveloppé par elle. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit différent. C'était comme rien de ce que j'avais jamais vu auparavant et je ne peux même pas commencer à le décrire. Tout était si vif et clair et les couleurs étaient si vives qu'elle en faisait presque mal aux yeux. Je voyais des gens se promener mais ils étaient différents des gens que je connaissais. Ils portaient tous une sorte d'uniforme et ils avaient un sentiment de but et de joie presque contagieux. J'ai réalisé que j'avais été transporté 27 ans dans le futur et j'étais dans un endroit que je ne comprenais pas. J'ai essayé de communiquer avec les gens autour de moi mais je ne comprenais pas leur langue. Ils semblaient savoir qui j'étais et ils étaient heureux de me voir. Ils m'ont montré autour et m'ont présenté certaines de leurs technologies qui étaient bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. La chose la plus surprenante de mon expérience c'est la façon dont je voyais le monde. J'avais toujours été tellement concentré sur les choses qui n'avaient pas d'importance comme mon travail, ma voiture et mes possessions. Mais dans ce monde futur, toutes ces choses étaient insignifiantes. Les gens là-bas étaient heureux et satisfaits et ils ne semblaient pas se soucier des biens matériels ou du statut. J'ai appris que les choses les plus importantes en la vie étaient l'amour, la compassion et la gentillesse. J'ai vu des gens vivre leur vie au service des autres et c'était magnifique. Ils ne le faisaient pas pour la reconnaissance ou la récompense. Ils le faisaient parce que c'était la chose juste à faire. En explorant ce monde futur, j'ai réalisé que j'avais été donné une deuxième chance. J'avais eu l'opportunité de voir le monde sous un angle différent et c'était un cadeau. J'avais été tellement concentré sur les mauvaises choses et j'ai réalisé que je devais changer mes priorités. Quand je suis revenu à mon corps physique, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Mes blessures étaient graves, mais j'étais en vie. J'avais l'impression d'avoir reçu une nouvelle chance dans la vie et j'étais déterminé à en tirer le meilleur parti. J'ai commencé à apporter des changements dans ma vie immédiate. J'ai quitté mon emploi qui avait été une source de stress et de malheur et j'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge local. J'ai commencé à donner la priorité à mes relations avec mes amis et ma famille et j'ai passé plus de temps avec eux. J'ai même commencé à suivre des cours d'art, qui avaient toujours été une de mes passions. L'expérience de la mort imminente et de la vision de 27 ans dont le futur a été bouleversante. Elle m'a appris que les choses les plus importantes dans la vie sont l'amour, la compassion et la gentillesse. Elle m'a montré que les biens matériels et le statut sont insignifiants et que nous devrions nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Je suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises et j'essaie de les appliquer à ma vie chaque jour. L'un des changements les plus importants que j'ai apporté a été à ma carrière. Je travaillais dans un emploi qui ne me plaisait pas et cela me causait beaucoup de stress. Après mon expérience de mort imminente, j'ai réalisé que la vie était trop courte pour être malheureux au travail. J'ai quitté mon emploi et j'ai commencé à travailler pour une organisation à but non lucratif qui aide les personnes dans le besoin. J'ai découvert que ce type de travail me procurait beaucoup de satisfaction et j'avais l'impression de faire une différence dans le monde. Un autre changement que j'ai apporté a été à mes relations. Avant mon expérience de mort imminente, j'étais tellement concentré sur ma carrière que j'avais négligé mes amis et ma famille. J'ai réalisé que ce sont les personnes les plus importantes pour moi et que je devais prendre du temps pour elles. J'ai commencé à passer plus de temps avec mes proches et j'ai constaté que mes relations devenaient beaucoup plus fortes. J'ai aussi appris à apprécier les petites choses de la vie. Avant mon expérience de mort imminente, je tenais tellement de choses pour acquises. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais chanceux d'être en bonne santé et en vie. Après mon expérience, j'ai commencé à remarquer la beauté qui m'entourait. Je faisais des promenades dans la nature, je regardais le coucher de soleil et je passais du temps avec les animaux. Ces choses simples me procuraient beaucoup de joie. Enfin, j'ai appris à abandonner la peur. Avant mon expérience de mort imminente, j'avais tellement peur de l'inconnu. J'avais peur de l'échec, du rejet et même de la mort. Après mon expérience, j'ai réalisé que la peur me retenait. J'ai commencé à prendre des risques et à perdre des choses qui me faisaient peur. J'ai fait du son en parachute, j'ai créé une nouvelle entreprise et j'ai même voyagé seul dans un pays étranger. Ces expériences m'ont appris que la mort n'est qu'une illusion et que la seule chose qui me retenait, c'était moi-même. En conclusion, mon expérience de mort imminente a été l'événement le plus significatif de ma vie. Elle m'a appris que les choses les plus importantes en la vie sont l'amour, la compassion et la gentillesse. Elle m'a montré que les biens matériels et le statut sont insignifiants et que nous devrions nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Je suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises et j'essaie de les appliquer à ma vie chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada